Salut Syane, j'espère que tu as la patate aujourd'hui. Alors là, on va voir dans cette vidéo comment est-ce que tu peux intégrer le déroulement d'une histoire, en quelque sorte, au sein de tes compos. Donc tes compos, ça va être surtout valable pour la création de morceaux, mais le principe peut fonctionner aussi pour la création d'un set DJ ou d'un set live. Alors, ce que tu vas voir dans cette vidéo, ça s'adresse plutôt à des producteurs de niveau, on va dire, intermédiaire ou avancé, mais c'est vraiment, je pense, un principe, une idée à retenir, à garder en tête qui peut vraiment être intéressante pour améliorer tes compos, quel que soit même le niveau que tu fais aujourd'hui, c'est vraiment un truc à garder en tête. Alors, qu'est-ce que je veux dire par raconter une histoire dans une compos ? En fait, l'idée, c'est de créer des morceaux qui ont une structure avec, par exemple, un début, une fin et une évolution qui soit assez cohérente. Donc, des fois, on va avoir des moments forts dans le morceau, on va avoir des moments où ça va être beaucoup plus bas, donc ça peut être beaucoup plus bas en énergie, par exemple, avec les instruments qui seront joués, par exemple, avec les mélodies, avec un petit peu les différentes sonorités, et ça peut être valable également en termes d'émotions ressenties par les auditeurs, par le public. Donc, par exemple, avoir des émotions, des fois, qui vont monter crescendo, des fois, qui vont complètement redescendre, des fois, qui vont peut-être stagner, et jouer un petit peu comme ça avec le feeling, si tu veux, du public, un peu de la même manière que quelqu'un qui va créer un film, il va jouer sur l'évolution comme ça, l'évolution par rapport aux personnages, par rapport aux interactions, aux événements dans le film, et ça va impacter directement les émotions et le feeling des gens qui vont voir le film. Donc, l'idée, c'est un petit peu de transposer, en fait, comment on va créer un film, si tu veux, au sein de la création d'un morceau. Alors, pour ça, tu peux suivre quatre étapes, c'est juste un peu une... C'est quatre étapes, voilà, c'est juste une idée comme ça, ce n'est pas forcément très très strict, mais l'idée, c'est qu'en premier, avant de créer ton morceau, tu vas d'abord donc choisir un thème, choisir un thème ou une ambiance ou une intention. Ce que j'appelle une intention, c'est quelle est l'intention que tu as en termes de feeling ressenti par tes auditeurs, tu vois. Par exemple, en termes d'intention ou en termes d'ambiance, ça peut être, voilà, si... Alors, c'est un exemple que je prends souvent, mais si tu as envie de faire transparaître quelque chose d'assez glauque, d'assez mélancolique, d'assez badant, quoi, si tu veux, tu vas avoir une intention, en fait, comme ça, que tu vas transposer, en fait, dans ta compo et donc tu vas créer la structure musicale, les différentes sonorités en fonction de cette intention, parce que ton intention, ça va être de faire ressentir certains types d'émotions négatives, par exemple, très, très... ça peut être bizarre ou autre, que tu fais ressentir, donc, à ton public. Et donc, du coup, tu peux créer comme ça un thème, en fait, alors, le thème, tu peux aussi t'inspirer, en fait, d'un... ça peut être d'un film, ça peut être d'une série télévisée, ça peut être de différentes choses, comme ça, et tu vas pouvoir, donc, partir, en fait, de certains éléments, comme ça, pour te créer une trame que tu vas suivre du début à la fin de ta compo et donc construire, comme ça, quelque chose d'assez logique, progressif et évolutif, du début à la fin de ton morceau, pour raconter, justement, une histoire avec des hauts, des bas, des moments forts, des moments où ça retombe un petit peu, etc., etc. Donc, voilà, la première étape, ça va être de choisir le thème que tu veux suivre et que tu vas vouloir, donc, travailler, en fait, ça va être un petit peu ton fil conducteur, si tu veux, voilà. Le deuxième... La deuxième étape, ça va être de préparer tes éléments parlants. Donc, ce que j'appelle les éléments parlants, ce sont tes sons, tes sonorités, qui vont être vraiment en lien direct avec ce thème, avec ce fil conducteur. Par exemple, si tu veux suivre un film, tu vas pouvoir, par exemple, sampler des extraits de voix du film, donc, des paroles, donc, plus ou moins longues, ça peut être des speeches complets, ça peut être juste des petits goûts de voix. Donc, tu vas pouvoir, en fait, préparer un petit peu ta... Ça peut être une banque de son, mais ça va être déjà tes samples, un peu comme ça, que tu vas pouvoir... Tu vas préparer un petit peu ta matière, si tu veux, disponible, pour pouvoir t'en servir, après, au sein de ta compo. Donc, ça peut être, en fait, tout ce qui est lié aux voix, donc, les voix qui viennent d'un film, d'une série télévisée ou autre, ça peut être également des bruitages, des bruitages que tu as repris assez spécifiques. Encore une fois, l'exemple d'un film, c'est pas mal, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas mal. Tu peux reprendre, par exemple, pour les voix, tu peux reprendre des répliques connues, de films qui sont connus, d'acteurs, en fait, ça peut être des punchlines, ça peut être des répliques un petit peu comme ça, que ton public a de grandes chances de connaître, parce qu'il aura vu tel ou tel film. Et du coup, tu vas pouvoir te resservir, comme ça, à bon escient, pour construire ton fil conducteur dans ton morceau. Donc, des voix, ça peut être des bruitages, Guylaine, que tu peux prendre dans un film, encore une fois, que tu peux sampler, que tu vas pouvoir rajouter comme ça, à droite à gauche, pour créer peut-être une atmosphère, une ambiance. Ça, ça peut super bien fonctionner, par exemple, dans une intro, pour mettre les gens un peu dans une ambiance, tu sais, dans un environnement comme ça, un environnement sonore, et pour, comment dire, ou dans un break également. Alors, je suis désolé, il y a un peu de bruit de fond, il y a besoin d'y faire un peu de perceuse, donc je ne sais pas si tu entends au fond, mais bref, j'essaie de pas aller assez fort pour couvrir ça. Donc, voilà, des voix, des bruitages, et tu peux également te préparer des FX, si ce n'est pas déjà le cas, si tu n'as pas déjà encore créé une banque de sons, tu peux te créer des FX, donc encore une fois, des sons, mais des sons que tu vas créer toi-même, avec des sonorités qui vont coller justement avec le thème, en fait. Tu vois, tu ne vas pas forcément utiliser les mêmes FX si tu veux faire quelque chose qui soit très joyeux et très entraînant, par rapport à une track qui serait beaucoup plus, tu vois, malsaine, badante, etc. ou quelque chose qui soit bloc, ou quelque chose qui soit violent, par rapport à quelque chose qui soit doux, tu vas pouvoir, donc comme ça, déjà avoir une idée et peut-être pré-sélectionner des FX que tu auras déjà créés, ou que tu peux même créer sur le moment là, qui vont justement bien coller avec cette atmosphère que tu veux faire transparaître dans ta compo. Donc voilà, ça, c'était la deuxième étape, donc préparer tes éléments parlants. Ensuite, la troisième étape. La troisième étape, ça va être, et ça, ça va être une étape importante, ça va être d'anticiper ton arrangement, c'est-à-dire anticiper comment tu vas séquencer ton morceau, la structure de ton morceau du début à la fin pour faire intervenir les éléments parlants, donc ceux dont on a parlé juste avant, comment tu vas les faire intervenir pour justement arriver à créer une histoire qui soit un peu pertinente, avec un déroulement qui soit pertinent. Tu ne vas pas forcément, par exemple, lâcher des grosses punchlines ou des grosses pitches dès le tout début de l'intro, tu vas peut-être garder ça plus à un moment où ton public va être plus réceptif à ce genre de son. Peut-être que certains bruitages un petit peu légers, un petit peu, pas forcément trop importants, tu vas peut-être, justement, comme tu disais, les garder pour l'intro, pour faire une longue intro et une intro qui va être un petit peu une espèce de mise en ambiance avant même que le cœur de la musique commence. Tu vois l'idée ? Tu peux, donc ça, tu peux le faire même dans un break aussi, ça, ça fonctionne super bien, ça, je l'avais fait plusieurs fois, tu arrives dans un break où tu lâches tout le son, il n'y a plus rien, tu arrives dans un silence, donc ça capte l'attention du public, là, tu commences à les mettre un peu en ambiance avec des bruitages, des machins, et là, tu commences à faire intervenir la voix, les voix connues, en fait, qui viennent de film et là, ça peut vraiment donner des super, super résultats, ça, je t'invite vraiment à le faire, si tu n'as jamais testé ce genre de truc au sein d'un break, ça fonctionne bien. Donc, voilà, et donc ça, vraiment, essaye de, vraiment, travaille ça en avance avant même de commencer à rentrer dans ton logiciel de studio virtuel pour créer ton arrangement, pense d'avance comment est-ce que tu vas agencer les différents, les différents, ta matière, en fait, finalement, donc les voix, les bruitages, les FX, etc., à quel moment tu, alors, tu n'es pas obligé de tout savoir bien en avance, mais au moins, avoir une grande idée de à quel moment tu vas faire intervenir les éléments forts, en fait, pour, c'est un petit peu, comme tu vois, si on reprend l'exemple de créer un film, c'est un petit peu comme faire le storyboard, tu sais, c'est un petit peu la conception, si tu veux, du film avant de commencer à tourner, tu vois, c'est déjà savoir ton film directeur, comment est-ce qu'il va se dérouler, comment ça va évoluer avant de mettre un peu les mains dans le conduit et de rentrer dans le cœur du sujet. Alors ça, évidemment, ça demande de savoir comment créer un morceau avec les différentes étapes, ça, si ça t'intéresse de bien savoir comment créer un morceau étape par étape, en fait, sans revenir en arrière à chaque fois et en allant assez vite, finalement, tu peux regarder, donc, en dessous de cette vidéo, je te mets un lien vers une formation que j'ai créée qui s'appelle ton premier morceau prêt dans un mois, qui t'apprend, en fait, justement, à créer ton morceau de A jusqu'à Z du choix des instruits au tout début jusqu'à la toute fin une fois que tu as créé complètement ton arrangement complet, que ton morceau, il sonne bien, il est au bon volume, etc., et d'avoir, au final, au bout de seulement un mois d'un mois de travail, voire moins, si tu bosses vraiment régulièrement, d'avoir ton morceau terminé sur ta clé USB prêt à être diffusé sur Internet ou quoi. Donc, voilà, tu as une promo jusqu'à dimanche si t'intéresse, donc, tu peux regarder sous cette vidéo. Et donc, du coup, dans cette formation, je t'explique justement comment t'y prendre pour dérouler tout ton arrangement et justement, quand tu auras fait la conception de ton morceau, comme je le disais juste avant, avec ton fil conducteur, eh bien, tu vas pouvoir transposer ça dans ton arrangement pour créer ton morceau étape par étape. Et donc là, justement, ça nous amène à la quatrième étape de cette vidéo qui est tout simplement de créer, en fait, ta compo. Donc là, tu commences à créer ton morceau comme d'habitude, tu fais tes instrues, tu crées tes books, tu déroules ton arrangement et donc, tu déroules ton arrangement en suivant le fil conducteur que tu as préparé avant qui était un petit peu le storyboard ou la conception qu'on a vu juste avant. Je te récapitule vite fait les trois étapes. En premier, tu choisis un thème pour ton morceau. En deuxième, tu prépares tes éléments parlants, tes fx, tes voix, tes samples. En troisième, tu crées le storyboard. En fait, tu anticipes le fil conducteur et le déroulement de ton arrangement. Et en quatrième, tu crées, en fait, tout ton arrangement, toute ta compo et tu vas tester, en fait, ce que tu avais prévu en conception pour voir si ça fonctionne bien. Donc, voilà. Alors, maintenant, je voudrais, pour t'illustrer un petit peu de tout ça, j'ai relevé deux exemples que je voudrais te partager. Le premier, c'est une traille qui, franchement, pour moi, c'est une tuerie. Alors, c'est encore sur de la hard tech parce que moi, tu sais, c'est vraiment mon style préféré. Du coup, c'est forcément dans ce style que j'ai plus de références. Mais après, le style, même si toi, ce n'est pas ton style, ce n'est pas très grave. En fait, ce qui est important, c'est de, moi, je pense que c'est un excellent exemple pour illustrer le fait d'avoir une trame, d'avoir un film directeur tout au long d'un morceau avec des voix qui viennent d'une série que tu connais forcément. En fait, ça vient d'une série, Dragon Ball Z que tout le monde connaît. Et en fait, la traque s'appelle Fusion. Les artistes, en fait, c'est un versus, une collaboration entre deux super artistes dans le milieu de la hard tech qui sont Strez et Alrick. Donc, voilà, je te fais goûter, je vais faire un petit extrait là tout de suite de cette traque. Sous-titrage Société Radio-Canada « Ah, non, tu crois vraiment qu'on a une chance si on fusionne l'un avec l'autre, je ne peux rien affirmer. Nombre, on voit se dire ensuite qu'on a fait tout notre possible. Donc voilà pour cette track sur Dragon Ball Z, je te mets de toute façon les liens sous la description en fait vers ce premier exemple et le deuxième exemple c'est un morceau perso que j'avais créé il y a un an maintenant qui s'appelle La Voix du Voyage. Alors là j'ai appliqué un truc, alors je n'ai jamais vu un autre producteur faire ça et je pense que c'est une bonne idée, qu'on peut explorer en tout cas. Ce que j'ai fait pour avoir des voix en bonne qualité c'est que j'étais sur YouTube récupérer un livre audio. Donc un livre audio c'est tout simplement quelqu'un qui lit un livre, un vrai livre en fait et donc la lecture elle se fait de manière très audible si tu veux, il n'y a pas de musique de fond ou de bruit de fond donc c'est intéressant de pouvoir sampler ce type de paroles, de textes et en fait donc là j'ai pris un livre de Bernard Werber qui s'appelle Le Livre du Voyage. Donc c'est un peu bizarre tu vois, c'est comme s'il y avait une voix qui te parlait à toi en fait c'est un livre un peu chelou, moi je ne l'ai pas lu mais c'est intéressant, c'est une voix qui te parle à toi directement et qui te fait un peu voyager, un peu rêver. Et du coup j'ai repris, donc du coup le livre forcément il y a, tu vois l'audio il dure plus d'une heure donc j'ai pu découper beaucoup de paroles et reconstituer en fait toute une trame en fait avec ces paroles et donc du coup là l'avantage de cette technique, de cette astuce c'est que je me retrouve avec beaucoup de samples de voix qui sont en qualité tout à fait correcte puisqu'il n'y a pas de bruit de fond etc et après je peux en faire ce que je veux et donc du coup tout au long du morceau il y a toute une histoire en fait comme ça qui est basée sur la voix en fait sur les haut de moins de l'histoire comme ça. Donc pareil, je te mets le lien sous la description, je te fais un petit extrait là. Bonjour, je m'appelle la voix du voyage, permets-moi tout d'abord de te tutoyer, écoute ma voix et prends-moi tel que je suis, durant cet envol moi je ne serai là que pour te servir et être temps dit. Il faut tout d'abord de te préparer au voyage. Est-ce que nous allons vivre à quelque chose de fort ensemble ? Et maintenant, tu es cool. Donc voilà les deux exemples que je vais te parler, donc la voix du voyage, donc là encore une fois partie sur un livre audio et la track sur Dragon Ball Z de Strez versus Alrick où tu vois ils ont repris des FX qui sont vachement débruitages, des sons qui sont vraiment cohérents en fait si tu veux avec le thème. Ils ont pris des voix en fait qui viennent du dessin animé etc. Donc je pense que c'est vraiment un super exemple. Il y a du gros travail aussi au niveau de la compo, ils sont vraiment très forts. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Encore une fois, si ça t'intéresse en fait d'apprendre à créer tes morceaux, si tu veux que je te prenne par la main pour créer tes morceaux, voilà, si tu n'arrives pas à t'y mettre ou si tu n'y connais absolument rien en MAO ou si tu as du mal par exemple à finir tes morceaux parce que ça c'est un problème qu'on a souvent tu sais, on arrive facilement à démarrer un morceau mais aller jusqu'au bout c'est beaucoup plus compliqué. Souvent le problème c'est qu'on manque de méthodologie. Et donc là, sous cette vidéo je te mets encore une fois un lien vers une formation complète sur la création de morceaux avec une promo jusqu'à dimanche à moitié prix. Et donc tu vas avoir en fait tout ce que tu as besoin de savoir du début jusqu'à la fin pour la création de ton morceau. Et c'est dispatché en 4 semaines pour que tu puisses ne jamais revenir en arrière sur ton travail. avancer tout le temps, être sûr d'avancer, tu vas avoir plein de techniques en fait pour créer ton morceau entièrement. Donc je te retrouve dans cette formation et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Amis-toi bien, ciao !